Nous avons toujours voulu créer des armes en Kinex. A chaque fois elles étaient peu performantes. Donc voici un premier test. Donc vous voyez que c'est très difficile de créer une arme avec si peu de pièces quand même, il n'y en a pas beaucoup. Donc le principe est simple, mais difficile à réfléchir. Il suffit de prendre un bout gris, de le placer sur un bout qui n'a pas tout son espace. Celui-ci ce bout a tout son espace, celui-ci n'a pas tout l'espace. Donc il faut forcer pour mettre le bout. Le bout est tordu, regardez, le bout gris est tordu. Après il suffit juste de mettre une pression, regardez qu'il va faire pousser le bout gris. Et regardez quand on l'appuie, il suffit juste de l'appuyer comme ça, de cette manière. Et le bout gris part assez loin et assez vite. Ce système pouvait tirer 8 bouts à la minute, mais en le chargeant tout le temps, en se cassant les doigts. Voici maintenant le nouveau système. Donc il a fallu réfléchir beaucoup d'heures pour essayer de le créer. Donc le principe est simple. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de prendre votre doigt et d'appuyer sur une pièce en Kinex. La pièce part. Alors il marche sous ce principe. Il y a un bout vert ici qui va venir appuyer contre la barre. Quand on appuie sur la détente. Il y a un élastique pour faire venir le prochain. Et il peut les tirer en rafale. Donc il y a un premier élastique pour faire revenir le bouton. Un deuxième élastique pour faire avancer les balles suivantes. Regardez, il suffit juste d'appuyer sur le bouton pour le tirer. Donc il peut tirer des vrais rafales. Pour faire des bouts partout dans la chambre. Pour faire des combats, il y a absolument pratique. Regardez. Hop, hop, hop. Il faut tirer un peu partout du haut de ses 23 coups. Enfin, troisième. Pour regarder, il est beaucoup plus pratique que l'ancien. Regardez, il y a tout simplement une barre grise qui dépasse. Il suffit de prendre le bout et de l'accrocher. On peut l'accrocher en masse comme ça. C'est quand même plus long que les tirer, mais c'est quand même assez pratique par rapport à l'ancien système. Donc il est très ergonomique et très confortable. Donc c'est très simple, il suffit juste d'appuyer sur ce bouton-là pour tirer. Donc pour tirer en masse, c'est pas difficile. Et la dernière munition.